C'est un pilier de l'économie ardéchoise, le tourisme. Et là aussi, au même titre que le Covid, on a une pensée aussi pour tous les acteurs du tourisme qui ont beaucoup souffert en 2020 et qui ont pu avoir quand même une partie de saison terminée. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a près de 2 millions de touristes qui viennent à Ardèche chaque année. Donc c'est vrai que ce n'est pas négligeable dans l'économie et la balance du département de l'Ardèche. Ce qu'il faut, c'est vraiment se greffer avec les acteurs et les professionnels, qu'il y ait une meilleure gouvernance et qu'on puisse, sur l'ensemble du département, avoir vraiment un véritable grand plan de tourisme. Le sud d'Ardèche a su se développer. Il faut qu'aujourd'hui, en plus... On sentait un peu dans le reportage de Vanessa, est-ce qu'il y a une rupture entre le sud et le nord du département ? Oui, il y a une rupture entre le sud et le nord parce qu'on a toujours tout focalisé sur le sud. Le sud fonctionne très bien. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à mettre une gouvernance adaptée avec les professionnels du tourisme pour pouvoir avoir un grand plan de tourisme sur le prochain mandat. C'est l'engagement que je prends avec mon équipe. Moi, en ce moment, je fais des tournées cantonales. J'en suis à 11 sur 17 et je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a un frémissement. Les gens vont revenir chez nous. Vous l'avez dit, l'Ardèche est un écrin. Donc les gens vont revenir. Ce que je regrette encore une fois, c'est malheureux, mais c'est qu'au niveau de la région, on a lancé un plan d'urgence sur le tourisme. 30 millions d'euros. Tous les départements se sont greffés, sauf un, le département ardéchois, par dogmatisme, tout simplement. Et ce n'est pas normal. Parce que là, aujourd'hui, sur une communauté de communes, une agglomération comme l'Archaglo, qui est bidépartementale, vous avez d'un côté les Dromois, qui ont des aides sur l'hôtellerie, la restauration, et du côté les Arts des Choix, qui n'ont pas d'aide du département.